Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane Sans Safran qui fait le foufou comme pas possible aujourd'hui pour la chaîne Foilie et je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Allez c'est un petit short aujourd'hui, vraiment on se fait ça en bref. C'est le Figaro qui a partagé un petit extrait choisi de l'interview d'une heure d'Edouard Baer, si jamais par hasard, je sais pas, votre vie elle va trop bien, je vous dis je vais m'infliger ça, allez-y. C'est une heure d'interview, 20h30 le dimanche avec Laurent Delahousse, avec Edouard Baer. Edouard Baer, pas loin d'être le master ouin ouin quand même, parce que c'est quand même plus d'une fois qu'on le reprend à ouin ouin comme ça. Edouard Baer qui dit la chose suivante, il dit le climat de suspicion qui règne est terrible, avant la parole des hommes était dominante et aujourd'hui il y a une sorte d'inversion alors qu'il y a un rééquilibrage. Alors, 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 une inversion. L'inversion de quoi il parle ? Il parle de MeToo bien évidemment, il parle du fait que quand les femmes affirment avoir été violées, les gens commencent à les croire, pas non plus majoritaires mais commencent à les croire et pour lui c'est une catastrophe. J'adore, j'adore la photo qu'ils ont prise pour illustrer cette déclaration. Ah, il souffre le monsieur. Le monsieur il souffre, il est pas bien, il faut lui faire des câlins, consenti, évidemment. Et donc pour lui, il y a une inversion. Une inversion de quoi, au juste ? Une inversion de quoi ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui militent pour une meilleure reconnaissance du viol, qui commence à dire, bah, il faut, c'est nécessaire, qu'on commence à croire les victimes quoi qu'il arrive. Et donc la parole des femmes, elle est de plus en plus portée. C'est pas que la parole s'est libérée. Bon, elle s'est pas libérée. Déjà Marie Wolfencraft, à la fin du XVIIIe siècle, elle parlait de la condition des femmes par rapport au viol conjugal. Et je suis absolument certain qu'on peut remonter encore plus loin. C'est pas qu'elle s'est libérée, c'est que maintenant on l'entend parce qu'avec MeToo, bah les hommes, on n'a plus trop eu le choix que d'entendre. Et donc, il dit, il y a une inversion, mais c'est pas ça une inversion en fait. C'est simplement un rééquilibrage normal, une inversion. Avant qu'il y ait un rééquilibrage, il y a peut-être un rééquilibrage dans le fait que, je sais pas, on entend aussi le propos des femmes. Mais le rééquilibrage déjà, il n'est pas du tout assuré parce que quand on va voir les sources d'Akrimed, Akrimed nous dit que la présence des femmes dans les médias, elle est encore bien moindre que celle des hommes, que quand on invite des spécialistes, ce sont des spécialistes hommes qu'on invite quasiment systématiquement. Il y a toujours plus de présentateurs hommes que de présentateurs femmes. Quand il y a des documentaires, quand il y a des émissions qui présentent la vie des personnes comme vous et moi, c'est quasiment tout le temps la vie des hommes qui est montrée. Il n'y a pas de rééquilibrage, il n'y a aucun rééquilibrage. Il n'y a que deux femmes au CAC 40, peut-être trois maintenant. Bref, je veux dire, dans les postes de haute responsabilité, les femmes sont minoritaires. Dans les métiers, il est mieux payé, les femmes sont minoritaires. Il n'y a aucun rééquilibrage. Il n'y a zéro rééquilibrage. La seule chose qu'on demande, c'est que les agresseurs, ils arrêtent d'agresser, qu'ils soient punis judiciairement, pénalement, plus sévèrement qu'ils ne le sont actuellement. Et donc, c'est simplement ça qu'on demande. Et là, vous avez, la parole des hommes avant, elle était dominante ? Comme si c'était une bonne chose, déjà. Et si vous voulez, moi, je vous dirais bien que je peux faire dix minutes sur la question. Parce que je peux faire dix minutes sur ce sujet. Le problème, c'est qu'il y a encore Dr. Zoé qui m'a coupé l'orbe sous le pied quand on a parlé sur Twitter, quand on a super bien parlé, en deux tweets. Donc, on va lire les réponses du Dr. Zoé. J'ai dit Dr. Twitter ? Non, Dr. Zoé. Je vous jure que le jour où elle est sur YouTube, je suis obsolète. Aucune raison d'exister. Il faudra que je fasse autre chose. On fera des tutos cuisine. Tous les jours, une nouvelle recette de pâte à gaufres. Je ne prends pas ce que vraiment, elle est tellement basée. Elle reprend exactement le même mème. Et elle dit une sorte d'inversion. Édouard, pour qu'il y ait une inversion, c'est pour votre Dr. Zoé, là. Il faudrait qu'on harcèle, qu'on agresse, qu'on viole la moitié des travailleurs du cinéma français. On parle de viol, de vie brisée, et vous chouinez, car on risque de demander aux agresseurs de répondre de leurs actes, d'oser. Vous avez Guim qui répond. Ah, Guim est basé. Il faut suivre Guim. Le choix de la photo me termine, j'adore. Et Zoé qui renie sur la photo, regardez-la bien, ancrée dans votre esprit, pour lire la réponse de Zoé, vous verrez, elle est assez drôle. Pitié qu'elle ne parle pas, pitié qu'elle ne parle pas, pitié qu'elle ne parle pas. Je ne parle pas d'Édouard, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il est parfaitement clean. Aucun doute, vraiment aucun doute, aucun doute, vraiment aucun. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que cet ancien monde qui refuse de mourir ? Qu'est-ce que c'est que ces dinosaures qui n'ont pas compris qu'ils étaient déjà morts ? Cette expression n'est pas de moi. Elle est du vrai Ben, un ancien rappeur du groupe Puzzle, qui disait ça dans un de ses morceaux de rap, qui s'appelle L'Homme Moderne. Bref, c'est assez fatigant qu'ils aient encore toute la place. Et on voit qu'avec ce type de personne encore en place dans le cinéma français, le U2 dans le cinéma, il n'est pas prêt, malheureusement, d'avoir des répercussions d'ampleur. Et c'est triste. Allez, salut les amis, à demain.